— OK. Sur la question de droit, on va revenir à la suite. Alain, un mot sur l'approche intégrée et puis ce cahier des charges de la reconstruction dans lequel les ONG ont été embarquées ? — Je cherche plutôt à venir au complément de ce que Jacques et Pierre ont dit. Et ce que je dis, au fond, c'est pas une position d'abord de se rété international, premier point. Deux, c'est pas une position politique. C'est plutôt ce qui me semble être le résultat, au risque de me tromper, d'observation ou d'expérience de ce pays. Alors pourquoi ça marche pas ? Pourquoi ça marche pas suffisamment pour que ça réussisse ? Parce que ça marche pour une part, mais pas suffisamment. Je crois qu'il y a plusieurs raisons qu'on peut évoquer. Mais encore une fois, rapidement, et puis c'est jamais suffisant. La première, c'est qu'en fait, je crois que les États-Unis et leurs alliés sont intervenus dans ce pays sans s'y intéresser. Comme les populations sont au cœur de toute solution, si on s'intéresse pas à ce pays, à cette population ou à ces populations, à ces modes de vie, à leurs convictions religieuses, à leur manière de fonctionner, à leur gouvernance historique, évidemment, ça finit par poser des problèmes. J'ai le souvenir d'une réunion en 2008, alors que Ramayad devait partir faire une mission à Kaboul, et nous avions été invités à la rencontrer pour lui parler un peu de l'Afghanistan. Il y avait Jean-Christophe Jaffrello pour le Pakistan, un ambassadeur de France qui avait été longtemps en Afghanistan et moi-même. Et l'ambassadeur de France lui a dit quelque chose de très frappant. C'est un ambassadeur qui l'a dit. Il a dit finalement, quand on est confronté à un problème en Afghanistan, ce qu'on fait, c'est qu'on met des troupes en plus ou on met des milliards de dollars en plus. Et on n'appelle jamais, on ne fait jamais appel à notre intelligence du pays, des populations, des contextes, des processus, etc. C'est comment y arriver avec eux. Ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est que sur le plan militaire, finalement, Kaboul est pris par l'alliance du Nord avec le soutien des forces américaines après la bataille de Chamali. Les talibans, pour l'essentiel, ils se sont battus sur Mazarit, Sharif et Kunduz. Ils ont perdu quelques milliers d'hommes. Et puis ils sont rentrés chez eux avec armée et bagages. Ils n'ont pas été défaits militairement. Ils n'ont pas été défaits militairement. C'est pas la campagne de Russie avec Napoléon. Ils n'ont pas été défaits. Et c'est une population rurale qui vit un rythme rural. Alors on s'est dit, tiens, comme ils ne contractent pas tout de suite, ça veut dire que c'est fini. Ben non, on manque de chance. C'était pas fini. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'est pas intéressés à eux, à eux, les Afghans et à leur manière même de faire la guerre. Sur le plan politique, comme cela a été dit, finalement, alors, je ne vais pas parler de la contre-insurrection parce que bon, ça serait trop long. En tout cas, ce n'est pas ce qui va permettre de gagner la guerre. Et pourtant, je voudrais dire une chose, c'est que tous les mois, les insurgés perdent des centaines et des centaines et des centaines de combattants. Tous les mois, ils perdent des centaines de combattants. Parce que nous, on parle d'aide humanitaire, mais il faut voir qu'il y a une guerre et qu'il y a des gens qui sont tués en assez grand nombre, en tout cas du côté des insurgés. Les Britanniques viennent de dire qu'ils tuaient chaque mois en moyenne 130 à 140 responsables talibans. Si vous faites sur le total l'Afghanistan, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est juste. C'est juste. Et là, il y a deux analyses, je le dis comme ça. Ils perdent entre 500 et 600 hommes tous les mois. Il y a des gens qui pensent qu'on va finir par y arriver. C'est ce que pensent les Américains. Il y en a d'autres qui pensent que de toute façon, ils ont une telle capacité de renouvellement de leurs troupes qu'on n'y arrivera pas. Ils ont tendance à penser que c'est plutôt ça ce qu'il y a de juste. Alors, l'échec politique, c'est qu'en fait, c'est le modèle centralisé et un peu occidental. Moi, je crois qu'il y a une démocratie afghane sur laquelle on aurait pu construire quelque chose. Sans doute, il fallait du central dans un pays qui avait vécu longtemps sans cette référence centrale ou ONI, parce que c'est un gouvernement imposé par l'ennemi, entre guillemets, avec des collaborateurs. Donc, le modèle, on a quand même cherché à le légitimer. Il y a quand même eu deux campagnes présidentielles. À Karzai, il a été élu. On se souvient, bien sûr, de la dernière élection, des urnes bourrées, pas de deuxième tour avec Abdoulabdoul. Enfin, ça a beaucoup affaibli la gouvernance et le modèle politique, évidemment, préconisé. Mais enfin, il y a quand même eu ces tentatives, reconnaissons-le. Mais c'est vrai que ça ne ressemble pas tellement à l'Afghanistan. Et donc, la gouvernance en a pris un coup sévère. Et je pense d'ailleurs que c'est le maillon faible de toute la solution. La solution de la communauté internationale, après le retrait, elle repose sur la gouvernance afghane. Et je pense que c'est le maillon faible du dispositif. Ce n'est pas l'OTAN, le maillon faible. Le maillon faible, c'est plutôt la gouvernance afghane. Et c'est là que ça devient préoccupant. Et puis, je voudrais terminer en disant une chose, c'est qu'en fait, ce que je trouve étonnant, c'est que vous vous souvenez que les Américains, en fait, finalement, ils ont été très présents. Pierre le disait tout à l'heure. Ils ont été très présents dans la guerre d'Afghanistan face aux soviétiques. Pas tout de suite, mais pas trop tard. Ils ont été très présents en termes de soutien en armes, en munitions, notamment avec les Pakistanais, avec les pays du Golfe, avec l'Arabie saoudite et bien d'autres encore. Et puis, ils sont partis au moment où les soviétiques sont partis. C'est-à-dire que le 15 février 1939, tout s'est arrêté. Les Américains se sont désengagés totalement parce que le problème, c'était les soviétiques. C'était pas les Afghans. Ils étaient pas venus pour les Afghans. Ils étaient venus pour les soviétiques. Les Afghans, ça n'avait pas de valeur. C'était pas stratégique. Ça n'avait aucun intérêt. Et puis, l'histoire les a rattrapés en septembre 2001. Et là, c'est devenu stratégique. C'est formidable. Et donc, ils étaient retirés. Ils ont dit, on fera plus jamais cette erreur parce qu'on est partis. Et puis, voilà ce qui s'est passé. Et là, maintenant, plus ils sont nombreux, plus c'est problématique. Alors, on passe de l'absence à l'homme d'y présence et on n'y arrive pas quand même. C'est aussi assez intéressant à mettre en perspective. En tout cas, pour terminer sur les humanitaires, d'abord, Pierre parlait, il disait tout à l'heure, il y a 400 ONG, ils ne parlent pas de la même voix. Ce qui est vrai, c'est qu'en toi, les ONG à Kiaboul comme ailleurs, il y a une grande diversité d'ONG. Il y a un certain nombre de familles d'ONG. On n'est pas tous humanitaires de la même manière. Et parfois, on peut même se poser la question de savoir que certaines ONG sont humanitaires au sens où nous, on l'entend. Moi, je dis non. Je crois qu'on est en train de dériver. Il y a des familles qui dérivent vers autre chose. En tout cas, ce n'est pas ce que nous, on voit comme humanitaire. Donc ça, c'est le premier point. Donc on ne peut pas parler de la même voix. Ensuite, sans doute qu'on était trop naïfs. C'est-à-dire qu'on n'a pas été assez politique. On n'a pas assez vu que, finalement, on a trop cru que ça allait marcher. Et puis que l'État, les banques, ils diraient, ben, banco, on joue le jeu, quoi. Enfin, quand je dis on, c'est pas tout le monde, mais c'est beaucoup. On n'a pas été assez politique humanitaire. Et en tout cas, on a oublié une chose parfois, c'est l'indépendance au service de l'accès à des populations en danger. Parce que c'est ça, la seule vérité. Merci, Alain. Une réaction de Pierre et ensuite une question à ça. Trois commentaires très courts, plus pour alimenter le débat ou compléter. D'abord, sur la notion d'action civile aux militaires, c'est quelque chose que les armées modernes connaissent bien. Pour rappel, le concept, c'est pas la guerre du Vietnam, c'est l'armée anglaise en Malaisie en 1952. Il semblerait que, historiquement, ce soit la première fois que le concept ait été utilisé, alors que la Malaisie était encore une colonie et que l'armée anglaise a eu à faire face à un état d'urgence en Malaisie. C'est là qu'on semble avoir utilisé le terme pour la première fois. Le concept a ensuite beaucoup été utilisé dans les guerres contemporaines. Je voulais préciser ça. Deuxièmement, la négligence des États-Unis de 2001 à 2005 à l'égard de la population civile, elle s'explique aussi pour partie par le déclenchement concomitant du conflit en Irak et pas par une incompréhension de la part des États-Unis des enjeux qu'il y avait en Afghanistan. Il ne faut pas oublier que la concomitance des deux efforts énormes des États-Unis explique pour partie la négligence des années 2001-2005 et que précisément quand ils ont commencé à réduire la voilure en Irak en 2005, ils sont remontés en puissance en Afghanistan. Troisième point, pour ne pas l'oublier, puisqu'on parle du droit de la guerre et ce que nous racontait Jacques sur les discussions avec les talibans, on ne peut pas parler des pratiques militaires des talibans sans évoquer au moins pour le débat de tout à l'heure une des réalités de ce conflit qui sont les sociétés militaires privées. Et voilà là pour le coup des acteurs qu'il ne faudrait pas oublier de mentionner parce que là, ils ne sont pas sans soulever un certain nombre de questions à l'égard du respect du droit international en matière de conflit. Question à la salle. Présentez-vous. Alain Chevalérias de la lettre d'information, l'échelle des valeurs. En 1984, les Américains ont largement aidé et même appelé les Arabes à venir en Afghanistan. J'avais fait un papier à l'époque. Je m'étais fait abreuver d'injures parce qu'il ne fallait pas en parler. Dans les années 90, nous avons... Les Américains et la plupart des pays occidentaux se sont désintéressés de l'Afghanistan. Tout ça, ça nous a amené à 2001. Évidemment, je résume considérablement. Et oui, ça nous a amené à 2001 parce que si les Arabes n'étaient pas rentrés en Afghanistan, eh bien il n'y aurait pas eu Al-Qaïda. Soyons clairs. Aujourd'hui, on a eu une période... Enfin, aujourd'hui, on a d'abord eu, à partir de 2001, une période... 2002, disons, une période de relative tranquillité et beaucoup d'espoir. Jusqu'à 2005. Et là, les talibans sont sortis de leur trou, je dirais. Finalement, pourquoi ? Parce que nous avons mal géré la période de tranquillité. Il faut être clair là-dessus. Aujourd'hui, nous envisageons de partir en 2014. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que, sur le plan sécuritaire, vous pouvez nous dire que les choses vont être mieux après 2014 ? Ou à partir de 2014 ? Sur le plan économique, est-ce que les choses vont être meilleures après 2014 ? D'autre part, est-ce qu'on a même envisagé de neutraliser les pays qui sont autour de l'Afghanistan et qui sont, pour certains, des pays prédateurs pour l'Afghanistan ? Je ne donnerai pas le nom. Mais il y en a même un qui est en passe de devenir une très grande puissance mondiale et qui a des appétits très aiguisés sur l'Afghanistan et pas seulement. Je n'ai pas besoin de vous dire le nom, vous avez très bien compris. Alors, est-ce qu'après notre départ, ça ne va pas être encore pire que maintenant ? Et je vais aller plus loin, parce que jusqu'ici, on peut se dire, après tout, les Afghans qui se débrouillent. Mais réalisez un peu ce qui pourrait se passer. Que le Pakistan, l'Inde, quelques pays arabes entrent en conflit autour de l'Afghanistan, avec l'Iran en plus. Que la Chine, de loin ou de près, s'intéresse elle-même au conflit en étant du côté du Pakistan et des Arabes, ne serait-ce que pour l'accès au pétrole. Est-ce que vous réalisez qu'on aura une guerre mondiale ? On va revenir sur cette stratégie en dernière partie. On va garder donc en tête la stratégie d'Alain Chebaguiras. Il y avait une autre question, je crois, dans le fond. Monsieur. Bonsoir, je suis Marc-Antoine de Monclos de l'IRD, Institut de recherche pour le développement. Monsieur Boanet a évoqué tout à l'heure une tentative d'évaluation des besoins médicaux du côté de Kaboul dès 1989. J'aimerais savoir si, pour les ONG occidentales en tout cas, il y a eu de pareils précédents avant 1989, c'est-à-dire des tentatives de secourir les populations du côté des zones tenues par les communistes. Je vous explique un peu le contexte dans lequel je pose cette question parce qu'à mon avis, c'est vraiment là que se situe la différence fondamentale entre les années 1980 et 2000. À mon avis, la différence ne se situe pas tant au niveau de la qualification juridique, politique, voire morale des gouvernements en place à Kaboul. Aux yeux des Afghans, moi, je ne sais pas si le régime communiste était considéré comme plus illégitime ou impopulaire que le gouvernement de Karzaï aujourd'hui. Je n'ai pas d'éléments pour le savoir. Je n'ai pas non plus d'éléments quantifiables pour savoir si les violations du droit humanitaire étaient plus graves dans les années 1980 qu'aujourd'hui. J'en sais rien. En revanche, il me semble qu'il y a une grosse différence qui est que dans les années 1980, quoi qu'il en soit par ailleurs du changement de paradigme qui a été évoqué, mais que dans les années 1980, les opérateurs humanitaires, les ONG occidentales, je veux parler d'elles, pas du CISR, parce que je sais que le CISR a, dès 1988, commencé à travailler du côté des communistes et que dès 1980, en fait, il avait essayé de travailler dans tous les camps en lice. Mais en tout cas, la grosse différence, c'est que dans les années 1980, à ma connaissance, les ONG occidentales n'essayaient même pas de travailler du côté des communistes. Alors qu'aujourd'hui, certes, elles se retrouvent à travailler essentiellement du côté des forces gouvernementales, alors qu'autrefois, elles étaient du côté des rebelles, mais au moins, elles essayent de travailler aussi du côté des rebelles. Alors, elles n'y arrivent pas forcément. Mais à mon avis, c'est là que se situe une différence vraiment fondamentale, quoi qu'il en soit par ailleurs, de la nature des régimes en place. Donc il y aurait là, finalement, un curseur qui serait très idéologique en la matière. Maintenant, je ne sais pas si les orateurs seraient d'accord avec moi sur ce point de vue, en sachant par ailleurs que le changement de paradigme qui a été évoqué, donc savoir que dans les années 1980, les ONG occidentales travaillaient du côté des rebelles, aujourd'hui, elles seraient du côté des forces gouvernementales, donc davantage susceptibles d'être instrumentalisées. Là aussi, je ne sais pas, est-ce que vraiment elles étaient moins instrumentalisées par les rebelles qu'elles ne le sont aujourd'hui par les forces gouvernementales ? Je m'interroge, donc je vous pose la question à tous. Merci Marc-Antoine.